Nous sommes donc là pour vous présenter le projet communal dans le cadre du plan local d'urbanisme qui a débuté il y a un certain temps. Donc nous vous ferons tout à l'heure l'historique du début de ce plan local d'urbanisme qui va encore durer pendant au moins une année. Et ce qu'il faut préciser c'est que ce plan local d'urbanisme est initié par la ville de Billon et va être terminé par la ville de Billon. Mais depuis janvier le plan local d'urbanisme intercommunal a été mis en place. Donc nous serons donc supervisés par la communauté de communes dans le cadre du PLUI. Sachant qu'on est autorisé à le terminer et la communauté de communes en principe avalisera ce qui sera élaboré par Sycomore qui est le cabinet qui est représenté ce soir par Aurore Caz et qui nous aide à établir ce plan local d'urbanisme au niveau de la ville de Billon. Donc Aurore qui maîtrise bien mieux que moi le plan local d'urbanisme va vous faire la présentation. Et ensuite à plusieurs élus nous commenterons un petit peu les différentes parties de ce plan local, comment il s'articule et qu'est-ce qu'on veut mettre à l'intérieur. Donc je laisse la parole à Aurore. Alors comme je me présente d'abord, je suis Aurore Caz du bureau d'études Sycomore à Clermont-Ferrand. Donc j'accompagne la mairie pour la révision du PLU. L'objectif de la réunion de ce soir c'est de vous présenter ce que j'appelle le projet communal. Pour ne pas dire le mot technique qui est en réalité le projet d'aménagement et de développement durable. L'acronyme étant PADD pour les spécialistes. Ce n'est pas très vendeur pour le grand public donc j'appelle ça le projet communal. Mais en réalité c'est bien le projet d'aménagement du territoire dans une perspective de développement durable. Ce projet est défini dans le cadre de la révision du PLU. Et l'objectif de cette réunion ce soir c'est à la fois de vous présenter le projet communal et recueillir vos avis, vos observations, votre point de vue d'habitant sur ce document qui vous concerne de près ou de loin pour aujourd'hui et pour demain. Alors on va remettre les choses un petit peu en ordre, planter le décor, essayer de vous rafraîchir un peu la mémoire sur les documents dont on parle. Le plan local d'urbanisme pour n'importe qui dans la rue, a priori, si un jour il a voulu déposer un permis de construire, faire des travaux, acheter un terrain, c'est un peu noir là, si je peux me permettre, je vais vous endormir. C'est un plan de la commune à l'échelle cadastrale qui définit l'usage des sols et les contraintes réglementaires qui s'y appliquent. Donc en gros c'est le document qui dit si mon terrain est constructible, s'il n'est pas constructible, dans quelle zone du PLU je suis, quelles règles s'appliquent en matière de hauteur, d'implantation des constructions, etc. Ça c'est a priori la vision que vous devez avoir du PLU normalement, si vous avez déjà eu affaire à ce document, qui avant les années 2000 s'appelait le plan d'occupation des sols, à savoir le POS. C'est un métier plein d'acronymes, on ne voulait pas, j'essaierai de faire attention, mais donc on est passé du POS au PLU. C'est toujours la même chose, c'est un document qui définit localement le droit de l'urbanisme et qui a donc une portée juridique. Ce document réglementaire, ce que les habitants ne savent pas, c'est qu'il est construit sur un projet, sur une vision de développement de l'avenir de la commune. Vous ne le savez pas parce que ce n'est pas la partie visible de l'iceberg, pour autant c'est par là qu'on commence, avant d'aller dans le détail des règles qui s'appliquent à l'échelle de la parcelle. Et l'objectif de ce projet de développement, c'est bien d'anticiper et d'encadrer l'évolution du territoire et la façon dont la commune va se développer. Donc ce fameux PADD au projet communal, si je vous le fais un peu politique, c'est une stratégie de développement communal qui doit être construite sur une appréciation de la situation de la commune dans son environnement. C'est-à-dire que Billon n'est pas une île isolée au milieu de nulle part. Vous êtes en interaction avec les communes rurales alentour, avec l'agglomération clermantoise, avec plus largement le parc naturel régional du Livre-Advoix-Florès. Vous êtes à l'intersection de ces deux territoires, de l'agglomération clermantoise et du Livre-Advoix-Florès. Et il faut pouvoir imaginer, penser l'avenir de Billon dans cet environnement-là, avec toutes les interactions que la commune peut avoir dans ce vaste territoire. Ce PADD, comme je vous l'ai expliqué, c'est lui qui va nous permettre derrière de justifier la réglementation qui va être définie localement. Donc c'est vraiment une pièce maîtresse du PLU, qui a vraiment toute son importance, même si malheureusement les habitants n'ont pas forcément la connaissance dans le détail. Le projet d'aménagement et de développement durable fixe des objectifs pour les années à venir. Alors on a l'habitude de travailler à une dizaine d'années. On ne fait pas de la grande prospective, parce que parler tant qu'il court, ça ne veut plus franchement rien dire. On essaie de se projeter à 10 ans sur les besoins en matière de développement urbain, en matière de logement, de développement économique. Fixer aussi des objectifs s'il y a des besoins en matière d'équipement, d'infrastructure, de protection des espaces agricoles et naturels, de préservation et de valorisation du patrimoine, de valorisation des paysages, mais aussi de problématiques énergétiques. Parce que depuis le Grenelle de l'environnement, je ne sais pas si vous en avez un vague souvenir, dans les années 2010, on a eu le Grenelle de l'environnement qui a produit deux lois. On appelle les lois Grenelle, qui nous obligent aujourd'hui à considérer aussi les enjeux énergétiques et les enjeux liés aux ressources naturelles, à la consommation des ressources naturelles, dont l'eau potable et le traitement des eaux usées, à travers le document de planification. Donc le PLU, ça traite d'énormément de thématiques, et c'est important de le savoir. Alors pourquoi réviser le PLU à Billon ? Le PLU de Billon, celui qui est en vigueur, date de 2008. Depuis 2008, étant dans un pays qui produit beaucoup en matière de lois, l'évolution du cadre légal a énormément changé. Le but du jeu, à travers cette révision, c'est d'abord de tenir compte de cette évolution. A la fois des nouvelles lois, donc je vous parlais des lois Grenelle, mais aussi plus récemment la loi du flot, qu'on appelle la loi ALUR, loi d'accès au logement et pour un urbanisme rénové. On l'appelle du flot, c'est plus facile. En dessous des lois, on a aussi tout un tas, entre guillemets, de documents de cadrage qui sont définis à des échelles plus vastes que la commune. Donc le Grand Clermont, je vous le présenterai tout à l'heure. Le parc naturel régional dit des choses qui impactent le PLU. La communauté de communes de Billon-Saint-Dié élabore aussi des documents qui ont un impact sur le plan local d'urbanisme, notamment et précisément à travers ce qui s'appelle le programme local de l'habitat, qui est un document qui, à l'échelle de la communauté de communes, fixe des objectifs en matière de production de logements, de diversification de l'offre de logements, de prise en compte des logements spécifiques, soit pour personnes âgées, soit pour personnes handicapées. Et ce document qui s'applique à l'échelle intercommunale doit être décliné dans le plan local d'urbanisme. Vous voyez, on a déjà tout un contexte qui a évolué depuis 2008 et qu'il faut intégrer. Au-delà de ça, il y a aussi l'histoire de la commune et le territoire en tant que tel. Depuis 2008, il s'est passé des choses et le projet communal a besoin d'être actualisé au regard de l'évolution du contexte et au regard des projets nouveaux, en cours ou envisagés. C'est pour toutes ces raisons que la commune révise le plan local d'urbanisme. Alors, je vais vous rappeler les étapes parce que vous n'avez pas forcément idée de où on en est, combien de temps ça va mettre encore pour arriver jusqu'au bout. Donc je vais essayer de vous préciser tout ça. Grosso modo, il y a deux grandes étapes dans l'élaboration d'un PLU. La première qui vise à analyser le territoire, faire ce qu'on appelle le diagnostic, comme un médecin, un diagnostic, un malade. Nous, on fait des diagnostics du territoire, on regarde l'évolution de la population, le profil socio-démographique des ménages, on regarde le nombre d'emplois, l'évolution au niveau des activités économiques. On analyse tout ce qu'on peut analyser à travers les données statistiques que nous fournit l'INSEE, à travers la connaissance qu'ont les élus de leur commune et à travers aussi la participation de tous les institutionnels qui suivent la révision du PLU. Parce que les élus ne sont pas tout seuls, ils sont accompagnés par les services de l'État et par les chambres consulaires, par le parc naturel régional, par la communauté de communes et par le pays du Grand Clermont. Donc il y a tout un volet concertation, aussi bien avec vous, publics, habitants, qu'avec ce qu'on appelle les personnes publiques associées, qui sont des institutionnels qui ont, entre guillemets, droit de regard sur le document pour s'assurer qu'ils respectent bien les objectifs fixés. La deuxième étape qui est faite, il y a une flèche qui est en pleine, mais vous ne voyez peut-être pas très bien l'écran, c'est la définition du projet. On en est là, on l'a réactualisé. Et pour finir l'étape 1, c'est ce qui arrivera demain avec la commission urbanisme, c'est la traduction réglementaire de ce projet à travers le plan de zonage. Donc ce fameux plan à l'échelle, qui présente le cadastre et qui définit les zones, et le règlement. Et ça, c'est le travail d'après. Donc c'est pour ça que je vous présente ce soir. Pour l'instant, on est bien au stade du projet. La traduction réglementaire fera l'objet d'une autre réunion. Ça, c'est la première grande étape de production. Mais après, il y a une grande étape, entre guillemets, et pas de contrôle, mais en tout cas de supervision, de validation. Ça commence par une délibération du conseil municipal qui va, alors le terme technique, c'est arrêter le projet. C'est-à-dire qu'un jour, le conseil municipal de Billon va se réunir et va dire le projet de PLU, il nous va comme il est, on a fait le boulot, on l'arrête. La particularité chez vous, c'est que comme la communauté de communes a récemment pris la compétence plan local d'urbanisme, cette décision va être doublée de la décision du conseil communautaire au niveau de la communauté de communes. Pour vous, c'est pas important à retenir, mais je vous le dis pour information. À partir de cette délibération, on va avoir trois mois, qu'on appelle le temps de la consultation des personnes publiques associées. L'État, notamment, va recevoir le document et va avoir trois mois pour l'analyser et émettre un avis écrit qui va être adressé à la commune. L'État, les chambres consulaires et tous les institutionnels que j'ai cités y compris la région et le département, qui sont des collectivités locales et qui ont aussi le droit de regard sur le plan local d'urbanisme d'une commune. À l'issue de ces trois mois, ce sera le temps de l'enquête publique. Et là, ce sera le temps de la population pour s'exprimer sur le projet qui aura été validé, arrêté politiquement par le conseil municipal et pour exprimer des requêtes, observations et demandes au commissaire enquêteur qui est là pour enregistrer toute demande et rédiger un rapport qui lui permettra de donner son avis sur les requêtes formulées. À l'issue de l'enquête publique, la commune aura alors la possibilité de modifier le plan local d'urbanisme en fonction de ce qu'ont dit les personnes publiques associées et la population à travers l'enquête publique. Et ce sera le temps de la délibération d'approbation. Et là, le PLU sera juridiquement applicable aux demandes d'utilisation des soldes sur la commune. La traduction réglementaire du projet, ce qu'il nous reste à faire dans l'étape 1, on se donne à peu près six mois, donc la fin de l'année, pour le faire. Donc pour vous donner une perspective temporelle, le temps de la délibération et de l'approbation finale, ce ne sera pas avant un an. Donc c'est pour que vous ayez un petit peu en tête les échéances et vous dire aussi qu'il faut rester, pour ceux qui sont intéressés, à l'écoute de ce que la commune publie, notamment en matière d'information, pour bien avoir les dates d'enquête publique, pour pouvoir venir en mairie et s'exprimer le cas échéant. Bon, alors ça, c'était les bases du PLU. Quand je parle de PLU, j'essaie d'expliquer aux gens que c'est un exercice compliqué pour les élus, pour tout le monde en général, parce que c'est un exercice qui nous oblige à réfléchir avec des règles qui sont définies au niveau national, qui s'appliquent sur tout le territoire national, à travers les lois, jusqu'à définir des règles à l'échelle de la parcelle. Alors moi, je suis géographe, changer d'échelle, j'adore ça. Ce n'est pas forcément facile pour tout le monde. Et en plus, ça se corse un petit peu, parce qu'entre l'échelle nationale et la parcelle, on a d'autres échelles, comme le parc, du parc naturel régional, ou le pays du Grand Clermont, qui interagissent. Et en dessous, on a l'échelle communale. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc l'échelle nationale, avec des lois, et le législateur nous gâte, parce qu'on en a tous les six mois, sans exagérer. Le code de l'urbanisme est une chose un petit peu mouvante. Comme tous les codes en France, mais celui-là, il est pas mal. Le cadre national nous donne des orientations. En matière de mixité sociale, faire en sorte que sur une commune, n'importe quel ménage, quel que soit son niveau de revenu, peut trouver un logement. Pour éviter ce qu'on appelle la ségrégation, c'est-à-dire des communes avec que des gens qui ont des hauts niveaux de revenu, et des communes où il n'y a que des pauvres. Pour faire caricaturelle. On a aussi des objectifs forts en matière de gestion économique de l'espace. Traduction, arrêtons de consommer du foncier agricole pour construire et pour urbaniser. Développons nos villes autrement que dans une extension sans limite qui ne mènera qu'à des problèmes. Et je pense qu'on en est déjà arrivé à certains problèmes. Puisque la voiture nous ayant permis d'aller toujours plus loin, en dehors du centre-ville et de l'agglomération, pour aller construire sa maison, on le voit aujourd'hui, la saturation, l'entrée de l'agglomération est très forte. Et des questions se posent en matière de mobilité, et on y reviendra. Des enjeux aussi en matière de qualité paysagère. On a un beau pays, qu'on soit en Auvergne, en Bretagne, ou n'importe où en France, on a des beaux paysages. Autant, encore faut-il les reconnaître, les identifier, les construire, parce que le paysage, ce n'est pas qu'une question de figer, c'est aussi une question d'imaginer comment le territoire peut évoluer. Ce n'est pas que préserver à 100%. C'est le construire, mais de façon intelligente. Et puis, on a des objectifs, je vous ai dit, en matière d'énergie et de réduction des gaz à effet de serre. Et aussi des objectifs en matière de biodiversité. C'est un mot un peu nouveau dans le vocabulaire de l'urbaniste. Mais grosso modo, on a longtemps protégé des espaces précis, parce qu'ils avaient un intérêt, au niveau écologique, sans réfléchir aux connexions entre ces espaces. Et aujourd'hui, on essaie de réfléchir dans l'aménagement du territoire, à comment relier des espaces de nature qui sont préservés par ce qu'on appelle des corridors écologiques, ou la trame verte et bleue. Je ne sais pas si c'est des mots qui vous parlent un petit peu. Et le PLU traite de ça aussi à travers son pouvoir juridique de définir là où on construit ou là où on ne construit pas. Et donc la biodiversité, ça fait partie des enjeux d'un PLU. Ça, c'est l'environnement national. Un petit mot sur les lois Grenelle, même si j'en ai déjà parlé. Elle date de 2009 et de 2010. Je vais remettre une couche, mais la priorité des lois Grenelle, c'est de mieux gérer le sol et d'avoir une approche économe en consommation foncière par rapport au développement urbain. C'est aussi de réfléchir à comment on se déplace et comment on peut réduire l'usage de la voiture au quotidien. C'est aussi toute une approche sur la réduction des besoins en énergie. La protection de la nature ordinaire, je viens de vous en parler, c'est aussi les lois Grenelle qui ont introduit ça dans les PLU. Et une meilleure gestion de l'eau. Alors ça, quelque part, ça y était déjà dans le PLU de 2008, mais le but du jeu, c'est de faire mieux aujourd'hui, en 2016. Ensuite, sous le cadre national, si on regarde du côté de la rivière Alliée, on a le pays du Grand Clermont. Oui, je ne me trompe pas. Le pays du Grand Clermont a défini un document d'urbanisme qui s'appelle le schéma de cohérence territoriale. Oui, je suis désolée, je complique encore les choses. Un SCOT, un schéma de cohérence territoriale, c'est comme un PLU, mais à une échelle plus grande. C'est un document d'urbanisme qui cadre le développement à l'échelle du bassin de vie clermontois pour donner des règles du jeu en matière d'accueil de nouvelles populations, d'implantation d'activités économiques, etc. Ce territoire, c'est 108 communes, d'Orsines à Saint-Dié, et je me trompe toujours du nord, d'ENSA, de mémoire. Je ne sais plus si ENSA est dedans. Si ENSA, on va dire jusqu'à Saint-Amant-Alande, pour vous donner une idée. Le SCOT recouvre ce territoire pour 400 000 habitants, avec pour principales communes les agglos clermontoises et rayomoises, Volvic, Saint-Amant-Alande, les Martres-de-Vert, Vic-le-Comte, Pont-du-Château, ENSA et Billon. C'est ce qu'on appelle, les communes en dehors des agglomérations, les pôles de vie du territoire, c'est-à-dire des communes suffisamment importantes d'un point de vue population, et en matière de services, pour jouer le relais de l'agglomération. C'est-à-dire que quand on habite à Billon, on fait peut-être plus facilement ses courses ici que sur l'agglomération. En tout cas, on a la possibilité de ne pas forcément aller sur l'agglomération pour certains besoins. Le SCOT dit un certain nombre de choses qu'il faut prendre en compte dans le PLU. Alors, ça a fait couler beaucoup d'encre, mais bon. Il y constatait à l'échelle du pays du Grand Clermont qu'on a un risque de décrochage démographique, avec un vieillissement de la population et une sous-représentation des 25-35 ans. Et l'enjeu majeur du SCOT, c'est d'attirer de nouveaux ménages. Ça, c'est une priorité, et ça l'est d'autant plus dans le contexte régional qui est le nôtre aujourd'hui, avec la constitution de la métropole lyonnaise, la question de la métropole clermontoise. On est sans cesse en questionnement sur Clermont-Ferrand pour maintenir un statut qui nous permette d'être visible à l'échelle européenne et de ne pas être oublié. Attirer de nouveaux ménages, c'est la meilleure façon pour maintenir tous les services universitaires, hospitaliers et tous les services d'une grande ville qu'offre Clermont-Ferrand aujourd'hui. La deuxième chose, c'est qu'on a constaté sur ce territoire une progression très extensive de l'urbanisation, avec la disparition de près de 2 000 hectares d'espaces agricoles et naturels sur une dizaine d'années. Alors on a un beau territoire tout autour de Clermont. C'est fantastique, de la chaîne des puits jusqu'à ici. Il y a des paysages diversifiés, des situations très différentes qui font que les gens ont envie de s'installer en périphérie parce que c'est agréable d'y vivre. Sauf que le SCOT dit qu'il faut mieux organiser l'aménagement et le développement de ce territoire pour consommer moins de foncier agricole et préserver aussi ce qui fait la qualité de ce cadre de vie. Parce que si dans 30 ans on a mis de l'urbanisation partout, il n'y aura peut-être plus forcément un intérêt majeur à habiter là où on habite aujourd'hui. Et le dernier point, c'est qu'on constate mais comme partout en France, une spécialisation sociale de l'espace, donc des communes qui sont plus riches entre guillemets que d'autres. Et l'objectif, c'est de rechercher une mixité à la fois sociale et générationnelle dans toutes les communes du territoire pour faire en sorte que n'importe quel ménage puisse trouver le logement ou le terrain qui lui convient. Concrètement, le SCOT dit que d'ici 2030, il faut accueillir 50 000 habitants, soit une création de 45 000 logements. Bon, je ne vais pas vous mentir, c'est ambitieux. Aujourd'hui, ils sont en train de faire un pré-bilan, on sait très bien qu'on n'a pas atteint les chiffres. Mais documents d'urbanisme comme le PLU ou le SCOT, le but du jeu, ce n'est pas forcément de prédire l'avenir. Personne n'en est capable mais c'est de fixer un cap qui donne envie qu'il fasse bouger le territoire, qu'on l'atteigne ou pas. C'est en tout cas le sens dans lequel on souhaite que le territoire aille. Et cet objectif quantitatif est réparti sur le territoire. L'objectif, c'est d'accueillir 70 % de ses futurs habitants sur le cœur métropolitain, donc l'agglomération clermontoise et rio-moise. Le deuxième objectif, c'est que les pôles de vie dans lesquels Billon est un pôle de vie au même titre que ceux que j'ai cités tout à l'heure, puissent accueillir 15 % des futurs habitants et des futurs logements. L'objectif, c'est de les conforter pour renforcer leur rôle de relais par rapport à l'espace urbain métropolitain et faire en sorte de calmer le jeu au niveau des communes rurales qui, en fait, sont celles qui se sont le plus développées. La période avant l'élaboration du SCOT a montré que les communes rurales se développaient plus vite que les pôles de vie, qu'on avait vraiment un risque de déséquilibre. Et le but du jeu, c'est de contenir le développement de l'habitat dans ces communes rurales et périurbaines en limitant à 15 % les futurs logements construits sur cet espace. Donc ça, c'est le cadre du SCOT. Deuxième élément à prendre en compte dans le PLU, c'est le parc naturel régional du Livre d'Afflorez. Et c'est la particularité de Billon, c'est d'être à l'interface des deux territoires et d'avoir les qualités de l'un et les qualités de l'autre. Alors je vous rappelle ce qu'est un PNR, rapidement. Un parc naturel régional, j'ai repris la définition de la fédération, je suis resté fidèle, c'est un territoire rural habité, reconnu au niveau national pour sa valeur patrimoniale et paysagère, donc ce sont de beaux territoires ruraux, mais sur lesquels on constate une fragilité parce que soit ils sont menacés par la dévitalisation, à savoir la perte de population et le vieillissement accentué de leur population, soit parce qu'ils sont soumis à de fortes pressions urbaines et qu'on n'arrive pas à contenir, soit parce que, ce n'est pas le cas ici, mais ça peut arriver, on constate une surfréquentation touristique qui fait aussi pression en matière de construction et qui peut amener à dénaturer ou défigurer les territoires. Ce qui est important au niveau d'un parc naturel régional, c'est qu'en fait, c'est un regroupement volontaire de communes qui s'organise autour d'un projet qui a été, dans chaque commune adhérente au parc, signé par le conseil municipal et c'est la charte, le contrat, la charte, qui scelle en fait ce pacte entre toutes ces communes pour préserver et valoriser les particularités du territoire qui les unit. Alors, c'est quand même un classement par décret du Premier ministre, donc c'est bien une reconnaissance nationale des qualités d'un territoire, ça c'est important de le rappeler. La durée de vie de ce classement est de 12 ans, donc c'est pas acquis ad vitam aeternam mais la charte est renouvelée, enfin révisée tous les 12 ans et tous les 12 ans on remet sur le tapis entre guillemets ce qui a été fait et les qualités du territoire qu'il faut continuer à préserver. C'est un syndicat mixte, donc un regroupement de communes et d'autres partenaires qui pilotent le parc et actuellement pour information on a 46 parcs naturels régionaux en France qui sont 13%, enfin qui représentent 13% du territoire français. Donc j'ai pas envie de dire que vous êtes privilégiés mais vous faites partie de la catégorie beaux territoires ruraux de la France. C'est peut-être pas bien dit mais en tout cas c'est juste pour rappeler qu'être dans un parc c'est pas toutes les communes de France et de Navarre qui peuvent s'en prévaloir. Le PNR du Nibra-Loire-Floraise a 30 ans quand même, créé le 4 février 1986 j'ai appris ça tout à l'heure j'étais très contente. 179 communes pour environ 110 000 habitants. Alors vous voyez comparé au Grand-Clairmont qui est à 100 communes pour 400 000 on joue pas dans la même cour démographique. Pour autant le parc donne un moyen d'existence à ces communes rurales qui ne veulent pas se faire oublier. Principale commune du parc Thiers-Amberg, Courpierre et Billon qui à elle seule représente environ 30 000 habitants soit le tiers de la population du parc naturel régional. Le parc a pour objectif de protéger le patrimoine par une gestion adaptée notamment des milieux naturels et des paysages. De participer à l'aménagement du territoire. C'est pas que protéger et mettre sous cloche c'est aussi développer le territoire et c'est bien la marque de fabrique du parc naturel régional du Nibra-Loire-Floraise qui s'est construit dans cet objectif premier. Ensuite c'est contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de vie donc à tout ce qui fait que la vie pour les habitants est agréable sur ce territoire. Informer le public sur toutes les missions qui le concernent aussi bien l'environnement que d'autres thématiques et réaliser des actions expérimentales ou innovantes dans le domaine de la recherche. Le slogan du parc c'est inventons ici une autre vie et ça fait partie de la philosophie des parcs que d'être novateur en matière de développement. Et vous allez me dire mais pourquoi le PLU dans tout ça ? Parce que le projet du parc se décline à travers un plan. Vous avez ici le zoom à l'échelle de la communauté de communes de Billon-Saint-Dier et ce plan dit des choses notamment en matière de paysage, d'aménagement, de développement urbain qu'il faut retraduire dans le plan local d'urbanisme. D'où la nécessité de tenir compte de ce document à travers le PLU. Alors vous voyez ce n'est quand même pas un exercice facile parce qu'entre le cadre national le Grand Clermont et le parc naturel régional du Lille-Royde-la-Forest la communauté de communes avec son programme local de l'habitat que je ne remets pas à l'écran parce que je n'ai pas assez de place sur ma diapo on arrive enfin à la commune. Une équipe municipale des envies, des projets, une vision et l'envie d'oeuvrer pour le bien-être de la population des administrés. Et c'est là où le PLU entre en jeu parce que le PLU c'est trois choses c'est définir un projet qu'est-ce qu'on veut faire c'est l'organiser dans l'espace où ça se passe et c'est réglementé c'est-à-dire comment on va réussir à mettre en oeuvre ce projet. J'attire votre attention sur le fait que réglementer ce n'est pas suffisant le PLU c'est vraiment un document juridique mais le projet communal qui vous est présenté ce soir ne se décline pas qu'à travers des mesures réglementaires il se déclinera aussi à travers les actions du conseil municipal et les actions d'autres acteurs comme la communauté de communes sur le territoire. Donc il faut bien garder en tête que si le projet communal le PADD est le socle et le fondement du PLU qui réglemente il est aussi le fondement d'une vision qui doit permettre aux élus d'agir demain pour le territoire communal à travers d'autres leviers d'action. Pour enfin arriver à ce qui vous intéresse certainement le plus à savoir la parcelle c'est-à-dire ce petit bout de terrain quatre traits sur un plan un numéro et une réglementation qui s'applique et qui est dont la définition relève du pouvoir du conseil municipal. Voilà l'exercice du PLU. Alors autant vous dire que en fait j'ai tendance c'est un peu caricatural mais c'est un exercice où on a toutes les chances de se faire fusiller des deux côtés. Je vous explique soit on va pas assez loin pour les représentants de l'état dans la mise en oeuvre des lois et pour les représentants du parc du Grand Clermont et autres acteurs qui participent à la révision soit on va trop loin pour les habitants et forcément il y a des gens qui sont pas satisfaits du sort qui est réservé à leur terrain à travers une révision et d'une certaine façon on a peu de chances de satisfaire tout le monde autrement dit on ne peut pas satisfaire tout le monde donc on essaie de faire au mieux pour répondre à la fois aux injonctions nationales et pour prendre en compte des particularités locales. Et pour finir avant de donner la parole aux élus pour construire un PLU il faut avoir une vision pour avoir une vision il faut d'abord savoir d'où l'on part alors je vous fais ça très synthétique mais j'ai essayé de me demander qu'est-ce qu'on pourrait dire de Billon à quelqu'un qui ne connaît pas Billon en deux diapositives alors pour moi Billon c'est d'abord une position géographique stratégique ou singulière entre l'agglomération clermontoise et le parc naturel régional et vous avez la chance de bénéficier de l'attractivité de Clermont du pôle d'emploi que représente Clermont des services etc. qu'il y a sur l'agglomération tout en bénéficiant du cadre de vie d'une commune labellisée parc naturel régional et ça c'est pas la situation de toutes les communes du parc donc vous êtes plutôt bien placé j'ai envie de dire vous profitez un peu sur les deux côtés et c'est plutôt pas mal deuxième aspect c'est que vous êtes un pôle d'activité orienté principalement vers les services et le commerce pôle d'activité pôle de service qui rayonne à la fois sur le bassin de vie qui correspond à la communauté de communes et qui permet à un certain nombre de communes rurales d'avoir à proximité toutes les commodités sous le coude y compris les plus éloignées de l'agglomération clermontoise donc je pense notamment Saint-Dié Lisserteau ou Estandeuil ou les communes les plus éloignées de l'agglomération autre caractéristique vous êtes une commune attractive je vous ai dit tout à l'heure que les communes de parc pouvaient se caractériser par une perte d'habitants vous ne perdez pas d'habitants vous en gagnez et vous n'avez cessé d'accueillir depuis plus de 20 ans de nouveaux habitants avec une moyenne qui ne veut rien dire mais qui donne toujours un ordre d'échelle entre 90 et 2013 on est à 35 habitants supplémentaires par an c'est quand même notable d'une certaine façon c'est une croissance qui est à l'origine de l'attractivité qui symbolise l'attractivité de la commune et le fait qu'on ait envie de vivre ici et qu'on ait envie de s'installer ici et c'est cette croissance qu'il faudrait interroger à travers la révision du PLU pour se demander si on a envie de continuer au même rythme que les années passées qu'est-ce que ça signifie d'accueillir en continu de la population jusqu'où on va est-ce qu'on peut grossir à l'infini c'est des questions mais c'est pour vous donner un peu vous dresser le tableau des questions qui se sont posées avec la commission urbanisme et les élus autre constat ah oui vous accueillez des habitants et donc on constate une tendance à la périurbanisation vous allez me dire on n'est pas encore une ville d'ortoir ou une cité d'ortoir mais ce qu'on constate depuis plus de 10 ans c'est que l'offre de logements nouvelles qui est produite sur le territoire est tournée à 100% vers de la maison individuelle la plupart du temps en lotissement et si ce n'est les programmes de logements qui se sont faits sur Bursar avec du logement social du logement collectif et de l'accession sociale on a vraiment peu de diversité au niveau de l'offre nouvelle dans le parc de logements ce qui questionne sur le profil des gens qui s'installent ici et le fait qu'on finisse par avoir une commune qui ne peut être accessible qu'à une certaine catégorie de ménage à la recherche d'un produit particulier et donc la problématique de perdre la diversité en matière d'habitants et le souci à travers un parc de logements diversifiés de répondre surtout aux besoins de tous les ménages parce que ce qu'on peut constater je ne peux plus souvenir si c'est le cas chez vous mais dans certaines communes des gens se sont installés ont construit la maison ont eu des enfants les enfants voudraient rester dans la commune mais il n'y a pas un logement qui répond aux besoins de jeunes adultes qui cherchent une petite location quelque chose de pas cher pas forcément un individuel etc donc la perspective quand on parle de logement une diversification de l'offre de logement c'est bien pour répondre aux besoins de tous les ménages aussi bien ceux qui s'installent que ceux qui y sont déjà et on constate aussi que la ville s'est agrandie à Billon au détriment de l'espace agricole avec point positif un espace urbanisé donc c'est tout ce qu'il y a au-delà du centre médiéval ce que j'appelle la ceinture périphérique un peu pavillonnaire avec beaucoup une typologie de logement qui est dominée par l'habitat individuel mais qui offre encore beaucoup de possibilités de construire alors une petite vue du ciel de Charpeau je ne dis pas de bêtises la recluse qui ne s'est pas fait ces dix dernières années qui est un petit peu plus ancien encore mais une image qui montre ce que je veux dire par une ville qui se développe au détriment de l'espace agricole on était très probablement sur du foncier agricole on a construit un lotissement et on se dit que ce processus-là pourrait ne pas avoir de limite on peut très bien continuer encore et encore à mettre des lotissements les uns à la suite des autres sauf que maintenant l'état nous oblige à analyser quel est le foncier qu'on a c'est-à-dire les espaces libres non bâtis au sein de ce que j'appelle le tissu urbain donc au sein de ce qui est déjà construit et cette image route de Saint-Julien nous montre par exemple une vaste emprise foncière non utilisée alors c'est peut-être pas le bon exemple mais bon c'est pour essayer de vous faire comprendre ici dans le secteur de la ville on sent bien qu'il n'y a pas une densité de logements très forte et qu'on pourrait très bien plutôt que d'aller agrandir bien ailleurs déjà commencer par remplir les trous avec ce qu'on a en tout cas c'est ce qu'on oblige à faire à la commune c'est-à-dire c'est le discours de l'état aujourd'hui et l'état l'applique surtout le territoire national avec la même fermeté et c'est aussi le discours que relaie la chambre d'agriculture naturellement pour préserver le foncier agricole dernière particularité on a des déplacements qui sont dominés par l'usage de la voiture vous allez me dire c'est pas ma faute parce qu'il n'y a pas de bus qui permettent d'aller à Clermont de façon facile c'est l'ambiguïté de cette problématique à travers le PLU c'est qu'on a peu de levier d'action à travers le PLU pour autant il faut quand même qu'on y réfléchisse si on n'a pas de levier d'action à l'échelle de Billon-Clermont on peut avoir un levier d'action localement dans la ville et dans la ville c'est bien pratique de pouvoir se garer partout n'importe où comme on veut mais quand on est piéton on a tendance à constater que la voiture est partout qu'elle mange l'espace public qu'elle déborde des rues des ruelles qu'elle étouffe la ville alors c'est vraiment un point de vue d'urbain mais c'est un questionnement sur comment on peut mieux valoriser les espaces publics mieux valoriser le centre-ville en maintenant une accessibilité à l'automobile il ne s'agit pas de dire zéro voiture ça n'a pas de sens mais en tout cas en essayant de donner des règles du jeu qui permettent de partager l'espace et la voiture que ce soit à Billon ou ailleurs c'est un constat qu'on fait partout et clairement est bien placé clairement un bel exemple il y a des rues on ne peut même pas marcher la voiture est garée il reste un mètre on ne passe pas avec une poussette on ne passe pas avec un fauteuil la voiture prend trop de place il faut urgentement s'en rendre compte pour essayer d'agir et de faire des choses un peu intelligentes dernière caractéristique de Billon c'est surtout un territoire à l'identité affirmée un territoire à l'identité forte à travers le patrimoine historique patrimoine architectural et paysager qui est reconnu nationalement aussi bien à travers le label PNR mais aussi avec le label pays d'aride histoire vous avez un centre médiéval magnifique qui fait vraiment tout l'intérêt de Billon et qui représente un potentiel pour donner envie à des visiteurs à des touristes de faire le déplacement parce que ça vaut le coup de se déplacer à Billon pour découvrir le patrimoine local voilà mon portrait de Billon alors c'est forcément pas parfait j'ai oublié des choses mais je pense que c'est les principales particularités qu'on peut mettre en avant sur les constats qu'on fait aujourd'hui maintenant la question c'est quel développement privilégier demain pour la commune qu'est-ce qu'il faut prendre en compte qu'est-ce qu'il faut anticiper quelle perspective on se donne en matière d'accueil de population comment on change le mode de développement de la commune en arrêtant de s'étaler de façon indéfinie sur l'espace agricole c'est toutes les questions qui se sont posées aux élus et qui vont vous présenter les défis pour le territoire et le projet communal et le projet